Bonjour, bienvenue dans notre support vidéo. Comme vous avez pu le voir dans notre cours écrit, nous allons étudier aujourd'hui 6 lettres. Ces lettres sont le halif, le DA, le ZA, le RA, le ZA et le WOU. Vous voyez, la calligraphie n'est pas difficile, le halif est de la hauteur de 3 interlignes, au-dessus duquel vous mettez un petit S. Le DA et le ZAL s'inscrivent à l'intérieur de l'interligne. Le RA, le ZA et le WOU, c'est la même problématique, sauf que vous faites descendre légèrement au niveau de l'interligne inférieure. Comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, les lettres arabes peuvent changer de forme suivant leur position dans le mot. Vous avez de la chance, aujourd'hui ce n'est pas le cas de ces lettres, elles s'écriront toujours de la même manière. Bien sûr, il y a un souci, c'est que ces lettres s'accrochent avec la lettre précédente, mais ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Donc contrairement au français, vous allez trouver des mots arables, où à l'intérieur du même mot, un espace va être présent entre les lettres. Voici un exemple, si j'utilise 3 de ces lettres pour faire un mot, nous pouvons avoir le mot suivant. WA, RA, DA, c'est un seul et même mot et pourtant les lettres ne sont pas attachées. Alors voilà, je vais vous faire quelques exemples avec la lettre utilisée dans le cours précédent et celle-ci. Le premier mot, RA, BA, DA. Vous voyez bien que le RA est isolé, que nous avons débuté le BA et que nous accolons le DA. Donc vous voyez bien que ces lettres s'attachent avec la lettre précédente, mais ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Je vais créer un mot avec une de ces lettres en deuxième position, c'est-à-dire en milieu de mots. SA, vous vous souvenez, nous ne fermons pas ces lettres pour pouvoir les accrocher aux suivantes. SAW, BA. Voilà, la lettre est en intermédiaire, elle s'accroche à la précédente et pas à la suivante. En finale, BA, DA, A. Vous voyez, le B, le DA qui lui a attaché un espace pour la lettre suivante et le ALIF isolé derrière. Un seul et même mot et pourtant un espace. Voilà, il n'y a pas de difficulté pour ce cours. Je vous souhaite bon courage et à bientôt !